Bonjour, c'est Claire ! Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes histoires préférées. Ça s'appelle « La drôle de maladie de petit bonhomme » de Pierre Delis et Irène Bonassina et c'est aux éditions DJ Jeunesse. On y va ? La drôle de maladie de petit bonhomme. C'est l'heure de manger et petit bonhomme n'est pas dans son assiette. Lui qui est si souvent tête en l'air, le voilà qui fonce ventre à terre vers la maison. Il entre en trompe en poussant si fort la porte de devant qu'il manque de la transformer en porte de derrière. « Eh bien quoi petit bonhomme ? T'es venu fou ? T'as vu un loup ? » dit son papa. « Qu'est-ce qu'il y a petit bonhomme ? Tu es malade ? » demande sa maman, inquiète. « T'en fais une drôle de tête ? Ça va pas ? » « Tu me sens pas bien. J'ai le ventre tout serré, le cœur qui yoyote et les genoux qui tremblent. Mais qu'est-ce que j'ai ? » « Ouh là ! C'est sérieux ! » La maman s'approche du papa. Elle lui pose la main sur l'épaule. « Je crois que ça y est ! » chuchote-t-elle avec un drôle de sourire. « Ça y est quoi ? » demande petit bonhomme. « Petit bonhomme, t'es allé dans la forêt ? » « Oui, pas ! Tu as rencontré quelqu'un ? » « Oui, pas ! Comment tu le sais ? » Petit bonhomme se met à rougir et ses parents à sourire encore plus. « Petit bonhomme, t'as drôle de maladie ? » « On la connaît ! » lui dit son papa. « Mais c'est un secret ! » lui dit sa maman. « Et c'est quoi ce secret ? » « Un secret, ça ne se dit pas. Ça se découvre. » À croiser une bouche fermée, les parents de petit bonhomme ne disent plus rien. « Quoi ? Mais vous n'avez pas le droit. » « D'habitude, vous avez toujours quelque chose à dire. » « Et maintenant, vous vous taisez ? » « Ça ne va pas du tout. » « Mais qu'est-ce que j'ai... » Petit bonhomme toupie et ressort de la maison comme un diable hors de sa boîte. Tout perdu, petit bonhomme fonce à toute berzingue vers l'abri bus, là où les grands regardent passer le temps qu'ils ont à perdre. « Salut les grands. Je suis allée dans la forêt et j'ai rencontré quelqu'un. Maintenant, j'ai le ventre tout serré, le cœur qui yoyote, les genoux qui tremblent et la tête à l'envers. Mais qu'est-ce que j'ai... » « Petit bonhomme, disent les grands, souriant. T'as le drôle de maladie. On la connaît. On sait ce que tu as. Mais c'est un secret. Et un secret, ça ne se dit pas. Ça se découvre. » Bras croisés, bouche fermée, les grands ne disent plus rien. « Quoi ? Vous n'allez pas vous y mettre aussi ? Si c'est ça grandir, autant rester petit. » Petit bonhomme virevolte et repart. Il s'arrête sur la place du marché aux puces. D'habitude, il n'y a pas un chien. Mais aujourd'hui, on y fait le ménage pour y installer les manèges. Écoutez-moi tous. Je suis allée dans la forêt et j'ai rencontré quelqu'un. Maintenant, j'ai le ventre tout serré, le cœur qui yoyote, les genoux qui tremblent, la tête à l'envers. Et je ne sais plus si j'ai envie de rire, de pleurer ou les deux en même temps. Mais qu'est-ce que j'ai ? Ceux qui croyaient que c'était grave poussent un soupir de soulagement. Puis ça commence à rire et à sourire. Il y en a même qui gloussent et d'autres qui pouffent. Petit bonhomme, t'as le rôle de maladie. On la connaît. On sait ce que tu as. Mais c'est un secret. Et un secret, ça ne se dit pas. Ça se découvre. Bras croisés, bouche fermée, les forains ne disent plus rien. Quoi ? Mais vous n'avez pas le droit. C'est pas marrant de se moquer de ceux qui ne savent pas ce que vous savez déjà. Et puis un secret que tout le monde connaît sauf moi, eh bien, c'est pas un secret. C'est juste, pas juste. Personne n'a le temps de répondre parce que petit bonhomme est déjà reparti. Il rentre chez lui. Ses yeux sont tout mouillés. Il est si malheureux que sa maman le prend dans ses bras. Quand ça va mieux, son papa lui dit « Petit bonhomme, chut, ne bouge pas et écoute-moi jusqu'au bout, même si tu ne comprends pas tout. » Un secret, il vaut mieux le découvrir par soi-même. « Tu sais, fiston, c'est souvent là où on récolte les problèmes, que poussent les solutions. Elles ne sont jamais aussi loin qu'on le pense. » « Petit bonhomme, retourne où tout a commencé et tout finira bien, » lui dit sa maman. « Tu verras, c'est la clé du secret. » Petit bonhomme pivote et tricote des pinceaux en direction de la forêt. Il va vite, si vite qu'il donne l'impression de vouloir se dépasser lui-même. Quand il arrive dans la clairière, « Oh, elle est là ! » Petit bonhomme s'arrête net, essoufflé et époustouflé. Petit bonhomme, incapable de remuer un orteil, regarde, petite bonne femme. Petit bonne femme, incapable de remuer un cil, regarde, petit bonhomme. Soudain, voilà qu'ils se mettent à changer de couleur tous les deux. On dirait que petit bonhomme attrape un coup de soleil et que petite bonne femme se déguise en fraise des bois. Euh, petit bonhomme ne sait pas quoi dire d'autre. I, petite bonne femme non plus. Ah, petit bonhomme se demande où sont passés tous ces mots. U, petite bonne femme aussi. Oh, et voilà qu'il ne le reste plus que les voyelles. Toi, commence petit bonhomme en scrutant le bout de ses bottes. Moi, continue petite bonne femme en observant ses bottines. Et toi, toi et moi, ça fait nous, non ? Si. Et voilà comment petit bonhomme et petite bonne femme sont tombés en amour ? Une drôle de maladie en vérité. Depuis, petit bonhomme et petite bonne femme vont beaucoup mieux puisqu'ils vont ensemble. et ils aiment ça. Et voilà, j'espère que cela vous a plu. Alors moi, je tenais à remercier Pierre Delis, Irène Bonasina et les éditions DJ Jeunesse parce que sans eux, je n'aurais pas pu vous raconter cette histoire. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage MFP.